bonjour à ceci une petite vidéo pour vous montrer comment faire des sauvegardes à la way back machine je crois que ça s'appelle sur un mac ou à restaurer le système de windows c'est un petit logiciel qui a été développé par tj qui s'appelle time shift et qui permet de sauvegarder et de restaurer les fichiers système seulement donc ça ne garde pas vos fichiers personnels pour ça vous pouvez utiliser sauvegarde pour ubuntu ou un système équivalent ou r5 pour les autres systèmes donc là je suis sous ubuntu c'est incrémental donc à chaque fois que vous allez modifier quelque chose et que ça fait une sauvegarde ça ne va garder que la différence pour l'installer c'est très simple il suffit de rajouter le répertoire et ensuite mettre à jour le répertoire donc copier ça coller mettre à jour ensuite install time shift et ça devrait déjà être le cas pour moi voilà alors maintenant il me suggère il me demande est ce que je veux r5 ou ptrfs on se traduit en français en plus les instances d'année sans créer en copiant les fichiers système avec et en créant des liens durs à partir d'instantané précédent pour les fichiers d'où les fichiers sont copiés quand la première instance les systèmes peuvent être enregistrés sur tout le disque sur tout disque formaté avec un système de fichiers linux l'enregistrement d'instantané sur un disque système ou externe permet même si le disque système ok d'accord bon ça facilite le choix alors je sais pas lui ce qu'il suggère r5 voilà alors tout use à d'accord en système c'est à d'accord alors je pense que j'en ai pas mais je crois que je l'ai pas puisque de toute façon quand j'ai voulu choisir l'option ça me tenez pas donc juste rester sur r5 qui me semble n'est pas si mal que ça suivant estimation de la tête du système j'avoue que l'outil est surprenamment je sais pas si bien fait il quitte ou la taille 98 gk giga disponible 67 voyez c'est bien ça mais c'est où est ce que je veux je veux les sauvegarder ou c'est alors des fichiers avec des compatibles ne sont pas supportés d'accord donc ils sont sauvegardés sur time shift suivant très bien d'accord donc on a choisi la partie en principale en fait j'aurais peut-être dû prendre l'autre je vais prendre l'autre emplacement je vais prendre celle là parce que j'ai ma partition système et j'ai l'autre partition mais je crois que c'est là que sont des installations donc je vais mettre en fait je sais pas alors je vais juste les mettre quelque part je vais les mettre ici parce que je sais que celui là est moins sollicité mais idéalement il faudrait faire une copie sur un discours externe avec rsync donc quotidienne non juste deux quotidiennes à conserver hebdomadaire j'aimerais bien conserver juste une et mensuelle conserver juste une alors comme je disais précédemment c'est incrémental donc ça va pas prendre beaucoup d'espace et ça c'est alors là c'est quand est-ce qu'il va effectuer les quand est-ce qu'il va effectuer les les sauvegardes et ça c'est combien de sauvegardes il va garder voilà nombre d'instantanés à conserver les instantanés les plus anciens seront supprimés une fois cette limite est passé donc là il garde à dire que aujourd'hui je vais avoir la sauvegarde d'hier et d'avant-hier et puis demain il va supprimer celle d'avant-hier et garder celle d'aujourd'hui et d'hier seulement comme j'utilise mon ordinateur régulièrement je pense que oui une mensuelle une hebdomadaire et une quotidienne suffira amorçage c'est au démarrage à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur il fait une sauvegarde et on peut en garder quelques unes je peux exclure les fichiers comme je peux comme je peux les garder alors je sais pas include all hidden files peut-être je sais pas d'accord ça c'est pour donc on peut rajouter des dossiers à à exclure là globalement il dit que tous les dossiers ou fichiers qui se trouvent dans amri et qui se trouvent dans route seront exclus oui c'est très bien pardon alors 11 août oui je crois que je préfère ce format et je valide ensuite j'en crée une ah c'est tout d'accord il va la créer là c'est parfait et je suppose qu'ensuite pour la restaurer il suffira d'appuyer sur restaurer et on pourra les parcourir facilement ensuite il faudra faire juste cd si je fais ça parfait donc à la base de votre de votre ordinateur vous avez le dossier time shift et à l'intérieur il y a les snaps il y a un dossier snapshot et à l'intérieur il y a vous pouvez voir ah mais il n'a pas mis août c'est quoi ça le 23 mai oui bon j'aurais préféré qu'il commence dans l'autre sens mais c'est pas grave donc vous pouvez voir je sais pas si je peux lssize file humanoidable ouais ça peut être bien ça aussi humanoidable je crois que c'est H1 alors qu'est ce qu'on a ici 4 kg pour l'instant c'est pas bien lourd ok on va laisser tout ça travailler et puis je crois que c'est tout je crois qu'il y a rien d'autre d'intéressant à faire merci d'avoir regardé c'est totalement